Que vous réserve 2020 ? Nouvelle rencontre ? Nouvelle carrière ? Événements déterminants ? Grossesse ? Voyage ? Changement ? Coup de foudre ? Je vous dis tout avec le petit le normand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédictions sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du petit le normand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associées aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du Zodiac était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous avons maintenant passé à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la lune que nous allons prêter attention. Sa position, dans l'un des signes du Zodiac, nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieux, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du petit le normand et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un petit le normand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du petit le normand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de kibomansi de mademoiselle le normand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomansi ou la cléromancie qui est la divination par les dés et aussi le petit le normand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle guérir avec les archanges qui vous permettra d'avoir un message, un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos, j'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux douze signes du Zodiac. donc regarder votre signe solaire suivi de votre signe lunaire ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les douze mois de l'année de 2020. Salut les scorpions, votre tirage pour 2020. On commence tout de suite avec les dés de Kibomansi pour voir un peu ce que votre année 2020 a en réserve pour vous. Donc nous avons le cavalier, le soleil, le vaisseau, les étoiles, l'anneau et le monsieur. Dites-moi, ce sont des beaux symboles qui sont annoncés pour vous. Que des bonnes nouvelles apparemment avec le cavalier et le soleil. On vous annonce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a de l'avancement positif, il y a des visites positives, il y a des démarches positives. On a aussi le vaisseau et les étoiles qui montrent que peut-être que vous allez voyager, voyage en Europe, voyage dans un pays lointain aussi c'est possible avec les étoiles parce que les étoiles c'est aussi une carte de distance. Donc quoi qu'il en soit, les voyages sont privilégiés, le côté financier aussi est stable et le côté affectif, si vous n'êtes pas encore en couple, vous pouvez espérer trouver l'âme sœur et si vous êtes déjà en couple, un accroissement de votre amour dont pas mal de choses positives qui arrivent pour vous, comme je l'ai dit, que des bonnes nouvelles pour vous pour 2020. Nous allons maintenant voir avec les cartes ce que elles ont à vous annoncer. Donc on va faire une petite coupe, petite coupe des cartes. Nous avons le cœur et nous avons la maison. Alors ça montre déjà d'une que l'amour à la maison sera pas mal au niveau du foyer. Il y aura de l'amour, de la compassion, de la tendresse, de la compréhension, des bons sentiments. Les foyers qui ont connu des difficultés en 2019 pourront espérer un apaisement et une réunification des liens. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour, l'amour va venir chez vous. D'accord ? Donc il y a la visite de Cupidon qui va venir dégainer sa flèche et remplir votre monde d'amour. En tout cas, au niveau affectif ce sera positif, au niveau de la maison ce sera positif et ça peut aussi annoncer qu'une relation affective va vers un niveau supérieur. Donc peut-être des... Comment dire ? Une relation peut devenir beaucoup plus sérieuse, emménager ensemble, construire une maison ensemble, se marier, aller de l'avant. En tout cas, il y a un symbole qui vient dire que voilà, maintenant, c'est officiel, nous sommes ensemble et nous allons vivre quelque chose à deux. Donc, janvier. Alors, de bonnes nouvelles arrivent pour vous janvier car vous avez le cavalier, l'encre et le jardin. Des nouvelles qui annoncent une stabilité, qui annoncent aussi des fêtes. Certaines dates vont se préciser pour vous au mois de janvier durant l'année. Donc peut-être que quelqu'un vous a dit en 2019 qu'il allait se marier et qu'il vous dit finalement, tu sais, je me marie au mois d'octobre, c'était la date. ou sinon, tu te rappelles du voyage qu'on avait prévu pour la fin d'année donc du coup, on part tel là. Donc, il y a pas mal de petites choses qui deviennent claires, qui deviennent précis. D'accord ? Il y a des réjouissances, il y a des fêtes, il y a des réunions. Donc, pas mal de bonnes choses pour vous. Février, l'arbre, le livre et les chemins. Alors, février, deux choses, des décisions qui vont être prises au niveau de votre prise de médicaments. Si vous suivez un traitement, on va peut-être changer votre ordonnance. Si vous avez une cure de quelque chose à prendre, ce sera pour le mois de février et peut-être vous allez vouloir vous documenter un peu sur les médecines alternatives, donc travailler plus avec les plantes, avec les énergies, avec la nature. En tout cas, il y a pas mal de questions que vous vous posez du niveau scientifique mais aussi beaucoup sur le niveau spirituel et vous avez envie que les choses soient maintenant comment dire ouvertes, soient comment expliquer cela, que soient beaucoup plus claires. Vous allez faire des découvertes en tout cas, vous allez plonger, vous allez dévorer tout ce qui va concerner la santé et le bien-être. Au mois de mars, on a le moral est en baisse. au mois de mars, on est un peu déçu, il y a des choses qui ne sont pas passées comme on l'aurait voulu, certaines personnes sont lourdes, certaines personnes vous ont mis dans une situation compliquée. Faites attention, il y a le serpent, donc on vous dit qu'il y a danger, trahison, mensonge, on va essayer de vous voiler, boucher les yeux avec une histoire à dormir debout. Donc quoi qu'il en soit, gardez l'œil bien ouvert au mois de mars, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ce qui peut être considéré comme une bénédiction au mois de mars peut devenir une malédiction. Donc prenez vraiment du temps à réfléchir et à décider avant de vous lancer. D'accord ? Parce que là, on a terminé le mois de février sur les chemins et on continue avec cette énergie dans le mois de mars. Donc, avril, on recoule sous le soleil. C'est parfait. En avril, on prend du temps pour son couple, on sort, on se fait des amis, on profite de la vie toute bête. Comme par exemple, ne pas aller travailler de la matinée pour passer un petit moment plus longtemps au lit. D'accord ? Ne pas aller travailler et se prendre un petit déjeuner, faire un brunch. Vous allez vous dire que cette année, je me concentre sur mon couple, je donne à mon couple ce qui est nécessaire. D'accord ? Et c'est très bien parce que dites-vous bien que si vous voulez vieillir ensemble dans vos derniers jours, quand il n'y aura plus d'enfants à gérer, plus de travail à gérer parce que vous serez à la retraite, la seule chose qui va rester c'est votre couple. Donc, si vous n'alimentez pas la flamme, si vous ne gardez pas la barque à flot, arrivez à la retraite, vous allez hériter d'une relation trouée, d'une relation compliquée. Donc là, c'est le bon moment pour remettre les choses au clair et le printemps annonce une nouvelle rencontre pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour et annonce des choses positives pour ceux qui l'ont déjà trouvé. On va parler de finances au mois de mai où on va faire une remise en question sur nos finances. Nous allons peut-être investir un peu et dire qu'on a des projets, on veut voyager, on veut partir au loin. Donc, c'est peut-être le bon moment de voir est-ce que l'on peut faire un petit prêt pour ce voyage sans nous endetter énormément. Ou sinon, est-ce que l'agence de voyage propose des paiements multiples, même s'il y a des frais, mais au moins on est à jour. D'accord ? Donc, sérénité, prendre du temps et aussi, il vous a fallu beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité pour stabiliser votre situation financière. J'ai l'impression que vous, les scorpions, vous n'aimez pas trop trop dépenser. Donc, comme on dit chez nous, vous êtes un peu piques sous. Vous dépensez quand il y a besoin mais des fois, vous prenez beaucoup de temps avant d'engager une dépense et vous vous dites qu'on le fera demain. Il y a toujours demain et jamais aujourd'hui. Donc, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec le liste. C'est un peu ça. On verra après, on verra après et après, c'est compliqué. Donc, ça, c'est pour le mois de mai. Alors, juin maintenant, milieu d'année. Alors, milieu d'année, il y a quelque chose qui est coupé. On ne sait pas trop quoi parce qu'il n'y a pas de carte avant et je ne pourrais pas en retirer une supplémentaire parce que sinon, ça va fausser le jeu pour la... pour l'année. On utilise tous les jeux parce que dans le petit le normand, toutes les cartes, parce que dans le petit le normand, il y a un condensé de cartes qui peuvent tout nous dire. D'accord ? Tout nous dire. Du bon, du pas bien, des choses plus importantes que d'autres. Donc, si j'en prends une et que je mets là, il y aura un mois de l'année où il n'y aura pas ces trois cartes et j'ai besoin d'un minimum de trois cartes pour pouvoir capter les énergies et pouvoir les traduire. Donc, au mois de juin, il y a quelque chose qui est terminé. Donc, c'est peut-être si vous êtes dans une relation triangulaire avec une personne et que la personne vous dit je vais quitter ma femme, je vais quitter ma fiancée pour être avec toi. normalement, ça se passe au mois de juin. D'accord ? Il y a une séparation définitive et vous avez la personne qui est libre et la clé est là qui annonce le succès quelque chose d'important, de significatif. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation que vous ferez face au mois de juin, on vous annonce que la clé annonce une ouverture et quelque chose qui est stable, qui est... Voilà. Vous avez les clés en main pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Juillet maintenant, le trèfle, le vaisseau et la lettre. Alors, au mois de juillet, quelque chose qui concerne les voyages vont être... vont être... annoncés. C'est peut-être voyage inattendu ou sinon voyage avancé. Peut-être que vous deviez voyager au mois de décembre et finalement, voyager en juillet. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui annonce un voyage à déplacement pour aller de l'avant. Ça me fait penser aussi qu'il y a quelque chose au niveau d'un PV avec le trèfle, le vaisseau et la lettre. J'ai déjà vu cette association pour un tirage et la personne a eu un PV. Donc faites très attention au mois de juillet si vous avez eu un PV... Si vous vous garez n'importe comment ou n'importe où, vous pouvez attendre un PV. Et si ça vous arrive, je ne souhaite pas que ça vous arrive. Mais si jamais, malheureusement, la fatalité est tombée sur vous, mettez-nous un petit commentaire dans la barre des commentaires parce qu'on adore avoir les retours et voir comment les tirages ont joué durant l'année. En tout cas, plein de personnes l'ont fait en 2019. Vous pouvez voir le taux de vues. Et pour vous, Scorpion, je crois qu'il y a plus de 78 000 vues pour votre vidéo. Et les personnes ont interagi et ont dit comment les tirages ont été pertinents. Le mois d'août, nous avons l'anneau cercueil enfant, on annonce encore une séparation ici. D'accord ? Donc, je ne sais pas si c'est vous qui vous séparez ou je ne sais pas si quelqu'un à qui vous tenez va se séparer. Mais en tout cas, on vous annonce qu'il y a la fin d'une relation et le début d'une autre. Cercueil enfant, la fin, le redébut, transformé en autre chose. Alors, peut-être que on ne brise pas complètement les engagements, les promesses, ça m'étonnerait, mais que l'on se voit qu'on est séparés. On est chacun chez soi, mais on se retrouve pour partager du temps ensemble ou sinon, on se retrouve par obligation par rapport aux enfants. Mais quoi qu'il en soit, mois de doute, il y a quelque chose par rapport à une séparation. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un à un jour anniversaire. D'accord ? J'ai déjà vu cette association de cartes alors qu'un enfant de la famille célébrait son anniversaire, il y a eu un décès ce jour-là. D'accord ? Ça peut, parce que l'anneau peut être des dates importantes, c'est aussi la carte des anniversaires, voilà. Donc, acte de naissance comme on dirait ici, acte de naissance. Donc, il y a quelque chose qui se passe et bien sûr si ça vous concerne et que c'est tombé sur vous, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Alors, maintenant, nous sommes arrivés au mois de septembre. Septembre, nous avons la tour le mois et le bouquet. D'accord ? Donc, pour ceux qui sont encore célibataires dans ce mois de l'année, sachez que vous allez sortir de votre célibat, qu'il y a des propositions, les gens s'intéressent à vous et vous avez l'impression de ne pas être intéressant, ce qui n'est pas bien parce que vous êtes fataliste à ce niveau-là. Vous avez l'impression que personne ne vous intéresse et que vous ne vous intéressez à personne. Ou bien sinon, les personnes à qui vous voulez attirer l'attention, ces personnes-là, elles ne vous voient pas. Quoi qu'il en soit, restez vous-même, d'accord ? Ne prétendez pas d'être une autre personne et ce n'est pas nécessaire de jouer à un autre jeu. Mais en termes généraux, si le mois est difficile, sachez qu'elle se termine sur des bonnes notes. Octobre maintenant, maison, renard et dame, attention, il y a un menteur dans les parages. Alors, et surtout la dame, elle ne voit pas le menteur. Donc, quelqu'un vous ment, ça peut-être quelqu'un au sein de votre famille, au sein de votre foyer, en tout cas, on essaie de cacher la vérité. Et je ne sais pour quelle raison, ça ne veut pas obligatoirement que la personne vous trompe ou qu'il y a une autre femme. Il y a des circonstances où on vous ment parce qu'on veut vous faire une surprise. Vous voyez ? Et ça tomberait bien parce qu'octobre, n'oubliez pas, c'est les alentours de votre anniversaire. Donc, je ne sais pas, on veut vous cacher quelque chose, moi, j'ai l'impression qu'on va vous faire une surprise. Parce que le renard est derrière la maison, est tourné doux à la maison. Donc, j'ai l'impression qu'on veut vous éloigner pour vous faire une petite surprise. Et bien sûr, si on vous a fait une anniversaire surprise, dites-le nous en commentaire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va être caché, dissimulé, et on me dit basse masquée. C'est bizarre. C'est bizarre en tout cas. Donc, il y a des costumes, il y a, voilà, il y a des choses qui se passent au mois d'octobre pour vous. et si ça concerne le professionnel, c'est positif aussi. C'est que vous vous installez, vous avez vos assises, donc ça se passe bien pour vos niveaux professionnels. Pour le mois de novembre, on a la cigogne lourde, c'est la lune qui est très bien. Au niveau du travail, il y a une amélioration, il y a même une promotion, il y a même une prime qui va tomber au mois de novembre pour vous. Je ne sais pas si peut-être que, je ne sais pas si vous faites partie d'un comité d'entreprise. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y a une soirée, il y a une fête, il y a une prime d'intéressement qui va aussi tomber. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans votre travail, donc je ne sais pas. Peut-être qu'on vous annonce qu'on vous donne des tickets cadeaux ou des tickets restos ou je ne sais. Ce serait marrant ça avec l'ours, le ticket restaurant ou sinon, on vous donne quelque chose pour préparer votre retraite. Mais quoi qu'il en soit, c'est un gain et c'est toujours bon à prendre et ça concerne le milieu du travail et des finances. Nous terminons l'année. Souris, étoiles et chiens. Alors, beaucoup de stress, beaucoup de stress, beaucoup de stress, d'inquiétude. Vous avez l'impression que rien ne va alors que l'étoile brille. D'accord ? Il faut faire attention par contre parce que parmi vos nombreuses connaissances, certaines personnes sont là pour votre fromage, d'autres personnes sont là pour ce que vous êtes vraiment, pour votre amitié. Donc, il faut voir quelle est la motivation de tout un chacun et de bien sûr garder nos chers petits toutous à côté de nous et faire déguerpir les rats. D'accord ? Donc, c'est une année pour moi qui annonce pas mal de bonnes nouvelles, pas mal de bonnes choses. Les mois qui sont compliqués seront le mois de mars avec le serpent qu'on a vu ici. On a le mois de août aussi qui est un peu compliqué. D'accord ? Août un peu compliqué. Mais sinon, les autres mois, ça va. Vous allez pouvoir gérer sans problème votre vie arrivée à aller de l'avant. Je vais maintenant clôturer votre tirage mes petits scorpions en vous tirant deux cartes de l'oracle guérir avec les archanges et une carte va représenter vos priorités pour 2020 et une autre carte va représenter l'attitude à adopter et la carte s'est retournée et on va prendre celle-là. Alors, vos priorités seront une carte de l'archange Samuel et la carte nous dit pardonne et choisis la paix. Beaucoup de colombes dans cette carte. Et elle nous dit ne laisse pas la colère et la haine envahir ton esprit ne les laisse pas déformer ta vision choisis de pardonner et offre la paix à ton âme qui en a tant besoin pour exister. donc ce que l'on montre ici c'est que vos priorités seront de vous libérer de toute chaîne de vous sentir en paix de vous pardonner à vous et aussi de pardonner à votre prochain aux personnes qui vous ont déçus aux personnes qui n'ont pas su être là au moment besoin aux personnes qui vous ont délaissé aux personnes qui se sont envolées d'accord ? Je parle aussi des personnes qui sont passées de l'autre côté des personnes que vous aimez beaucoup et que personne n'aurait dit qu'ils allaient partir aussi rapidement et au début il y avait de la colère vous avez ressenti de l'abandon et après finalement là maintenant les choses changent vous vous dites que voilà les choses ont été faites comme ça et il y a une raison donc ça c'est vos priorités seront de vous libérer des chaînes de vous envoler et de comment dire et de laisser votre âme reposer en paix l'âme de votre chat disparu et aussi de ne plus ressentir de la colère l'attitude à adopter vous avez la vision du coeur la carte de l'archange Jofiel et la carte dit apprends à écouter ce que te dit ton coeur car il est un lien direct avec le monde angélique quand nous te parlons c'est dans le silence de ton coeur que nous le faisons alors que te dit-il en ce moment donc l'attitude à adopter c'est d'écouter votre coeur d'écouter votre intuition d'écouter votre ressenti car vous n'oubliez pas vous êtes un signe d'eau les signes d'eau sont nativement intuitifs d'accord donc quand votre intuition résonne quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que l'on veut vous dire c'est que ce n'est pas des blablas ce n'est pas votre imagination ce qu'on veut vraiment vous faire passer un message donc voilà mes chers amis scorpions comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo n'oubliez pas de regarder les vidéos associées à votre signe solaire lunaire et votre ascendant vous pouvez faire de même pour une tierce personne surtout si vous avez des projets en commun avec cette personne et n'hésitez pas à revenir si besoin durant l'année sur les vidéos et faites nous bien sûr vos retours car j'apprécie quand vous les faites et j'apprécie vos commentaires avant de partir si vous avez aimé la vidéo bien sûr mettez moi un pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis votre entourage sur votre facebook par exemple ou votre instagram et abonnez-vous à la chaîne venez faire partie de mon monde rempli de magie et de lumière et de divination de guidances de prédictions de petits honorements d'horreur des anges enfin de plein de choses comme vous l'avez compris et les jeux que j'ai utilisés dans la vidéo est disponible sur mon site internet et si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé personnel avec moi je suis aussi disponible pour ça et les conditions et les liens sont dans la barre de description de cette vidéo ou sinon tapez directement mon site alexandremostruck.com et je me ferai un plaisir de vous tirer les cartes je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous retrouverai avec beaucoup 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 de plaisir sur une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501